Le masque, dans notre milieu, fait partie des mythes selon la tradition d'Ogon, c'est les esprits de brousse. Et les esprits de brousse, c'est les êtres qui sont dans la nature. A l'origine, le masque est un et unique, qui est cet esprit de brousse. Les drogons ont essayé de mimer et c'est pourquoi vous n'avez pas la chance de voir ce masque-là dans les masques que vous voyez ordinairement. Donc, ce masque, il est interdit de le mimer en dehors de la circonstance pour laquelle les masques sortent. D'abord, parmi les masques qui représentent les personnages. Les personnages, il y a la sœur des masques, qu'on appelle la dame supérieure, puisqu'elle représente la femme qui est à l'origine de la découverte du masque en brousse. Et donc, ce masque est représenté après les différents personnages, que ce soit le vieux traditionnel d'Ogon, le guérisseur d'Ogon, le chasseur d'Ogon, que ce soit la vieille femme, la jeune femme, la jeune fille. Et ensuite, on est allé dans le voisinage, avec la cohabitation, ou dans l'alliance, la jeune fille Bambara, la jeune fille Peul. Donc, il y a tous ces différents types de masques. La femme étant à l'origine de l'acquisition du masque, donc, ayant eu en premier le masque, Oui, l'état effrayant du masque, l'homme s'est dit qu'elle faisait peur à la communauté. Oui, que l'homme étant le protecteur de la société. Si la femme faisait peur à l'homme, alors, il y avait lieu de décider de quelque chose. Voilà comment les hommes se sont réunis sous la case affalable, sous le conseil des patriarches. Ils ont décidé de reprendre le masque avec la femme, pour que ça devienne une propriété d'homme. Et en reprenant le masque avec la femme, ils ont institué une société secrète, pour que désormais, ça soit réservé aux hommes et aux initiés. Mais, cette femme qui est à l'origine, puisqu'elle est au courant du secret, autour du masque, donc, on ne pouvait pas l'épargner. Alors, il fallait l'accepter au sein de cette société. Voilà pourquoi la sœur des masques, la dame supérieure, supérieure parce qu'elle a été la seule femme à être acceptée au sein de cette société. La cérémonie de danse de masque a lieu tous les trois ans ou quatre ans, à s'étendre même sur plusieurs années, puisque c'est toujours lié à la bonne récolte. Et si la récolte n'a pas été bonne, trois ans après, il ne peut pas y avoir de cérémonie. Donc, ça peut s'étendre plus que trois, quatre ans. Il y a des villages qui peuvent aller jusqu'à 30 ans, 40 ans. Parce que tant que, socialement, tant que les conditions ne sont pas requises, ils n'organisent pas. Donc, si les conditions sont requises, ils organisent. Et en ce moment, pour cela aussi, il faut que ça soit pour l'ensemble des patriarches. Parce que c'est à la cérémonie des patriarches qu'on est habilité à confectionner de nouveaux masques. Sinon, jusqu'à l'âge d'adulte, c'est avec les anciens masques qu'on accomplit les rites. En réalité, quand on dit que c'est pour marquer la fin des deuils, c'est des rites qui permettent ou qui servent de trait d'union entre le monde des vivants et le monde des morts. Et généralement, en accomplissant ces rites, ça facilite le transfert de l'âme du défunt vers l'au-delà. Donc, c'est pour la facilitation de ce transfert du monde des vivants vers les ancêtres que il y a cette sortie. Sous-titrage ST' 501